Merci Monsieur le Président. Un budget sur la mobilité durable qui se retrouve profondément modifié dans sa structuration budgétaire, dans sa présentation, du fait, vous le savez, de l'accord de coopération conclu entre le syndicat mixte des transports en commun, le département de l'ISER et notre métropole. D'une part, puisque une subvention qui était intégralement de fonctionnement à hauteur de 33 millions d'euros l'année dernière de la métropole à l'égard du syndicat mixte de transports en commun, se retrouve désormais restructurée pour une part en prise en charge de la partie de la dette portée par le syndicat mixte qui concerne les espaces publics. 15 millions d'euros qui ne sont pas dans le budget mobilité qui vous est présenté et qui expliquent la baisse sur le fonctionnement et sur l'investissement qui est apparente sur le budget mobilité mais qui n'est pas réelle. En consolider, la métropole poursuit le même niveau d'engagement à l'égard de la politique de mobilité que ça l'était l'année dernière. Une politique qui se structure autour de quatre axes que nous souhaitons équilibrer et ambitieux sur chacun. La politique cyclable, la politique de transport en commun, les usages raisonnés de la voiture et la requalification des espaces publics dont je laisserai mon collègue Ludovic Bustos vous présenter les orientations pour l'année 2016. Sur la politique cyclable, une poursuite d'engagement important avec un effort désormais de développement des réseaux cyclables, à la fois les réseaux structurants qui nous ont tant animés en termes de préfiguration durant l'année 2015 et qui devront trouver des réalisations durant l'année 2016 mais aussi les réseaux secondaires et je pense particulièrement aux questions de jalonnement et de raisons secondaires du sud grenoblois puisque de nombreuses communes nous ont fait remonter des propositions et nous voulons à travers ce budget pouvoir rentrer dans une phase de réalisation après le travail engagé avec les communes. C'est aussi un effort d'investissement vertueux avec le démarrage des travaux du Technicentre Métro Vélo à Sassenage. Vous savez nous avons l'occasion déjà de délibérer sur ce sujet un nouveau centre pour à la fois le stock mais l'entretien de notre parc de vélo qui sera installé à Sassenage et qui sera autofinancé sur le mandat puisque ce nouvel équipement nous permettra de faire de l'économie en loyer pour la métropole à échéance du mandat. Cet investissement sera autofinancé. Nous voulons par ailleurs un équipement qui soit très vertueux sur le plan des consommations énergétiques. Les travaux ont commencé. L'essentiel de l'investissement est porté sur cette année. Un enjeu aussi sur le service Métro Vélo où nous continuons à des achats importants de Métro Vélo. Cette année 700 sont programmés. Après une année 2015 où nous avons acheté 1400 nouveaux vélos jaunes, des vélos dont nous avons diversifié à la fois la taille et le poids. Nous avons même entamé l'achat de vélos pour enfants qui sont grandement appréciés notamment pour les scolaires. L'achat de ces 1400 vélos pour l'année 2015 est d'ailleurs, pour l'année précédente, l'élément qui explique l'augmentation du budget de fonctionnement à l'égard de Métro Vélo. Cela a été relevé précédemment. Une augmentation sur le budget de fonctionnement de Métro Vélo de 435 000 euros qui est due au fait que nous avons augmenté le parc de vélo de plus de 25% en un an. Et donc il y a effectivement un coût de fonctionnement qui augmente parallèlement de manière mesurée puisque c'est 400 000 euros seulement d'augmentation avec 200 000 euros de recettes. Je veux le dire très clairement, 200 000 euros de recettes supplémentaires. Ce qui veut dire que pour la collecte, l'usager prend bien en charge 50% du coût d'exploitation de nos vélos dans l'agglomération. Un élément que nous lançons cette année aussi, c'est la politique de stationnement autour du vélo que nous avons entamé puisque 200 000 euros sont proposés à votre vote aujourd'hui pour engager le travail de stationnement sécurisé pour les vélos qui est tant attendu dans l'agglomération puisque dans la préfiguration du PDU en 2013, c'est la première demande qui avait été faite dans les ateliers du PDU. Le deuxième axe est autour évidemment des transports en commun. Je veux redire qu'à notre sens, les transports en commun ne sont pas seulement ceux du syndicat mix de transports en commun. Le premier effort que nous faisons, il est à l'égard de la remobilisation de la capacité ferroviaire dans notre territoire. Un effort important sur les gares de la région urbaine et trois gares cette année sur lesquelles nous investissons fortement. La gare de Grenoble, dont je veux redire que c'est la deuxième gare de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne et sur laquelle nous investissons cette année des sommes importantes. C'est le résultat de l'accord que nous avons là aussi fait avec le département, avec la région, avec la ville de Grenoble et sur laquelle nous avions délibéré, mais aussi des investissements sur la gare de Moiran qui est après la gare de Grenoble, la gare de l'Isère qui connaît la plus grosse croissance ces dernières années. Nous voulons, avec nos partenaires voisins, contribuer à cette croissance de l'usage du ferroviaire et des études sur la gare de Pont-de-Clé que nous envisageons dans les années à venir comme l'une des portes d'entrée pour le sud grenobois et pour améliorer la desserte du sud grenoblois. Un enjeu sur les transports en commun collectifs, il est rappelé là rapidement, on consolidait la contribution au syndicat mix des transports en commun qui, en consolidé, représente 33 millions d'engagement de la part de la métropole. Et permettez-moi, chers collègues, comme je ne suis pas schizophrène, de vous faire part des éléments majeurs votés par le syndicat mix des transports en commun puisque le syndicat mix des transports en commun a pu hier délibérer sur son budget, au-delà des 33 millions d'euros de contribution de la métropole, il y a aussi la contribution du département, il y a aussi la contribution des usagers qui s'élèvent à un montant équivalent et la contribution des entreprises et des salariés à travers le versement de transport qui permet de porter 50% du budget du syndicat mix des transports en commun en investissement à travers notre autorité organisatrice de la mobilité. Cette année, c'est 1 million d'euros qui sont investis sur les parkings en entrée d'agglomération. Je pense notamment aux parkings de Domaine et je pense aux parkings du Fontanil. C'est 3 millions d'euros qui sont investis en termes d'accessibilité et je connais la détermination d'Alain Confesson à pouvoir porter des enjeux d'accessibilité dans les nouveaux territoires de l'agglomération. C'est 15 millions d'euros qui sont investis sur la transition énergétique à travers le changement de nos bus et la sortie programmée du diesel. C'est 8 millions d'euros qui sont investis sur les temps de parcours bus et notamment sur le projet de cœur de ville de Mélan. Et c'est enfin 1 million d'euros qui sont investis en études cette année 2016 pour que nous puissions être prêts à relancer le plan de déplacement urbain avec la population et avec les communes et nos partenaires à l'automne 2016 comme nous en avons pris l'engagement. La multimodalité, c'est évidemment de poursuivre les études métro-câbles pour que nous puissions délibérer à l'issue des études complémentaires que vous avez votées au dernier Conseil métropolitain. C'est aussi le doublement du budget sur les passerelles en termes de mode doux que ce soit pour les vélos ou pour les piétons. Pour ceux qui ont suivi les premières conférences territoriales, vous avez pu identifier les enjeux qu'il y a en termes de cheminement piéton et cycle pour traverser nos rivières. Un mot enfin, c'est en termes de multimodalité aussi l'accompagnement de l'usage raisonné de la voiture. J'ai parlé des investissements du SMTC sur les parkings en entrée d'agglomération. Je ne voudrais pas mettre sous silence l'investissement de 5 millions d'euros qu'il vous est proposé à travers le budget annexe stationnement. 5 millions d'euros pour construire le pavillon de la mobilité de la Presqu'Île sur lequel nous avons délibéré, qui vise à avoir là aussi un parking en entrée d'agglomération pour aider aux usages raisonnés de la voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !